Musique Le grand viaduc de la nouvelle route du littoral, dont les travaux avancent rapidement, au cours de cette année 2018, est un chantier très impressionnant, faisant appel à des process de fabrication inédits et des machines aux dimensions colossales spécialement étudiées pour optimiser la progression des travaux. Actuellement en vitesse de croisière, le viaduc progresse vers Saint-Denis, au nord de l'île, au rythme de plus de 200 mètres par mois. De son côté, Zurit pose une nouvelle pile environ tous les dix jours. Il reste une quinzaine de piles à ancrer au fond de l'eau. Objectif, poser la 48e et dernière pile début 2019. L'arrivée du tablier au Barachois suivra de quelques mois. La jonction sera ainsi réalisée entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Musique Les concepteurs du projet, les ingénieurs, ont imaginé une solution quasi unique au monde. Installé au port, des usines de préfabrication des éléments principaux, destinés à faciliter les travaux et atteindre cette progression du viaduc à une cadence exceptionnelle. L'unité de fabrication des piles est une incroyable installation par son ampleur et sa technologie. Ici, on fabrique à la chaîne des pièces qui atteignent, pour les plus lourdes, 4800 tonnes, l'équivalent d'environ 5000 voitures. Dans cette zone de préfabrication des piles, on fabrique trois éléments différents. Dans une pile, il y a la tête de pile, ce qui vient en fait être posée sur l'embase, et qui pèse environ 2000 tonnes. Et après, il y a le mégabousoir, qui en fait est posé seul. L'embase, la partie la plus lourde, entre 4000 et 4800 tonnes. C'est elle qui va reposer au fond de l'eau et émerger au-dessus de la surface. Au-dessus, un chevêtre, destiné à élever la pile à la hauteur voulue, 30 m environ au-dessus de l'eau. Et enfin, un mégabousoir, appelé sur le chantier « méga-VSP ». Ces trois éléments qui composent une pile, embase, chevêtre et méga-VSP, sont fabriqués et assemblés dans cette grande usine à ciel ouvert. Des grues, des engins de toutes sortes, et surtout, des rails de transport. Le colis, que ce soit la tête de pile, le mégabousoir ou l'embase, est soulevé de quelques mini poussées. C'est des vérins, en fait, le long des rails de ripage qui ont été conçus spécialement pour ça. À chaque étape de son élaboration, les énormes pièces de béton glissent peu à peu sur ces rails de couleur verte. À chaque glissement, les éléments de la pile se rapprochent peu à peu de leur zone d'embarquement sur la méga-barge zurite. C'est elle qui est chargée d'assembler chaque pile en mer. L'embase, haute d'une vingtaine de mètres, large de 20 à 23 mètres. C'est d'abord un squelette de métal, constitué d'environ 20 000 pièces d'acier. Toutes les barres d'acier, façonnées, s'emboîtent, s'entremêlent, se complètent pour offrir une résistance extrême. Une partie des éléments est assemblée en atelier dans cette société réunionnaise spécialisée. Évidemment, l'assemblage du gigantesque mécano est réalisé sur le site même de fabrication des piles. Le squelette de métal est la première étape de la fabrication. Il donne la forme, l'épaisseur, les points de résistance et les systèmes de fixation d'un élément à un autre. Lorsque la structure de métal est terminée, vient la mise en place du coffrage. Un coffrage est un moule, comme en pâtisserie. Chaque partie du moule de couleur blanche et rouge a été conçue avec précision pour un assemblage le plus rapide possible. Car comme à chaque étape du chantier, le temps est crucial. On entoure donc rapidement le squelette d'acier d'une carapace étanche. Nouvelle étape de la fabrication, le bétonnage. À l'intérieur du moule, une quantité incroyable de béton est injectée. Et il ne s'agit pas de n'importe quel béton. Une formule élaborée spécialement pour chaque usage. On injecte la matière de jour comme de nuit, pendant 18 heures non-stop. Ces sept pièces sont fabriquées ici, dans l'unité de fabrication des voussoirs qu'on appelle Préfa-voussoir. Le méga-VSP est une pièce essentielle du tablier. Il repose directement sur les piles et permet au lanceur d'assurer la construction du fléau. C'est le méga-VSP qui va supporter les plus grosses charges. Chacun des sept éléments est composé de métal et de béton. Ils sont ensuite transportés jusqu'à la Préfa-pile par des fardiers. Assemblés sur place pour n'en former plus qu'un. On obtient ainsi ces énormes pièces uniques qui, elles aussi, vont embarquer sur Zurich. Le rail de transport rejoint directement la zone d'embarquement de la méga-VSP. C'est ripé par un système qui va venir soulever ces piles-là sur le procès d'air et venir ripé dans des rails spéciaux pour ripé depuis le port jusqu'à sur la barre. Faire glisser ces énormes pièces n'est pas chose facile, car leur poids, leur dimension nécessite un véhicule tout à fait original. On appelle ces grosses chenilles vertes des « ripers ». Ce ne sont pas des roues qui permettent de se déplacer, mais des patins. Le principe est de faire glisser lentement les patins dans les rails sur coussin d'air. Les rails sont graissés pour un meilleur glissement, et le ripper avance peu à peu vers sa destination, Zurich. Sur Zurich, on retrouve ces rails de ripage, ce qui permet de positionner l'embase, le chevêtre ou le méga-VSP sous le pont roulant massif de Zurich. Celui-ci est capable de soulever les éléments, même les plus lourds. Le voyage vers la zone de pose en mer des piles peut commencer. Nous, nos tâches commencent en mer. Doucement dans la mer, pour trouver sa place définitive avec une extraordinaire précision. Et enfin, le méga-VSP sur la tête de pile. Tout est fait avec une extrême rigueur. La pile est prête, le lanceur pourra s'y appuyer très bientôt pour entamer la pose des boussoirs du tablier. Dans dix jours, la pile suivante viendra rejoindre à quelques distances le tracé de la route vers Saint-Denis-de-la-Réunion. La pose d'une pile du Grand Viaduc est un process bien établi, parfaitement rodé, après la pose de plus de 30 piles depuis le début du chantier. Il y a 48 piles à poser. On a commencé par la 48. Haute technologie. Fabuleux travail des ingénieurs, des marins, des compagnons, des scaphandriers, des observateurs qui contrôlent qu'aucune pollution ne vient perturber les fonds marins. Tout est mesuré, calculé, contrôlé et sécurisé.